Bonjour, c'est Cyprien et je voulais vous parler d'une musique. Le titre c'est le même que moi, c'est un duo entre un mec de 24 ans et un gamin de 10 ans. Si vous connaissez pas, c'était le troisième single le plus acheté la semaine dernière et le deuxième clip le plus diffusé à la télévision. Et si vous connaissez toujours pas, bah... Vous cherchez sur Google, comme tout le monde, hein ? J'aimerais vous faire une petite critique. Bon bah déjà, dès la première seconde, il y a un problème. Ce mec dort habillé. Ce type est déjà chelou. Juste après, dans le clip, le mec dit Non, 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 je pense pas non, hein ? Qui aimerait ressembler à un type qui porte un chapeau pour se donner un genre et une chemise en jean ? Ensuite, il y a le refrain. Et là, non, 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 ce n'est pas possible. Je ne veux pas lui ressembler. Ce gamin ne parle pas français. Je veux bien qu'il soit jeune, mais quand même, à 10 ans, tu sais t'exprimer. Le verbe ressembler, yé, n'existe pas. Suite du refrain. Il est humain de moi. Tu rêves, je crois, c'est sûrement pas, sûrement pas. Non, 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 oui, yeah. Tu rêves, je crois, c'est sûrement pas, sûrement pas. Non, non, yé, yé, yé. Ceci n'est pas une phrase. Où est le COD ? Où est la fin de la phrase ? Parce que non, non, yé, 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 ce n'est pas une fin de phrase. Emmenez ce gamin à l'école, au moins une fois dans sa vie, s'il vous plaît. Ah bah voilà, là, je préfère. Attendez, stop, stop, stop. Ah d'accord, je comprends mieux. Le mec a 24 ans, et il va au CE2. Tout s'explique, tout est beaucoup plus clair maintenant, hein. Dormir habillé, tout ça. Enfin non, dans le clip, ils disent que le grand va à l'école. Non, non, là, là, je dis non. Si vous avez suivi un petit peu, au début du clip, il dorme dans la même chambre. Donc soit le grand, il pécho pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour dormir dans la chambre du petit frère. Soit il pécho, avec le petit qui dort à côté. Je trouve ça un petit peu glauque, quand même. Maîtresse ? Un peu plus loin dans le clip, vous allez me dire s'il n'y a rien qui vous choque. Et j'en suis fier, car il a tout pour plaire. Il est le même que moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un galérer autant à mettre une veste. J'aimerais terminer sur le nom des chanteurs. Bon, bah déjà, le gamin s'appelle Léo, comme 50% des enfants qui sont nés en 2001. Je rappelle que les autres 50% s'appellent Enzo. Voilà, il n'y avait que deux prénoms en 2001. Restriction budgétaire. Et le grand s'appelle Gary Fico. Je suis désolé, mais Gary, c'est le nom de l'escargot dans Bob l'Éponge. Et Fico, bah c'est Chico, prononcé par un mec qui zozote. C'est-à-dire que je pensais avoir un prénom pourri, j'aurais pu m'appeler Gary Fico, quoi. Si vous ne pouvez pas vous blairer cette musique, partagez ma vidéo sur Facebook et rejoignez ma page. Et puis vous pouvez aussi aller sur Cyprien.fr pour voir toutes mes autres vidéos. Et soyez contents. Ça aurait pu s'appeler Gary Fico.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada